Alors c'est un conte d'Andersen, un conte pour enfants, qui est d'ailleurs magnifique. Un jour, une canne couvait ses oeufs et à l'éclosion, il y en a un qui est totalement différent des autres. Il est rayé, il est victime de moqueries de la part de ses frères et soeurs. Alors pour fuir ça, il s'en va. Mais il est fasciné par les signes, fasciné par les signes qu'il trouve beau, majestueux. Et il va vers eux. Mais il dit, moi je suis le vilain petit canard. Alors néanmoins, il se penche et d'un seul coup, il voit son reflet dans l'eau. Et son reflet dans l'eau, eh bien c'est un signe. Et il se dit, mais je suis un signe. Et donc il se fait respecter par les signes. Et du coup, il devient merveilleux, de plus en plus beau, grâce au respect et l'adoption de la famille des signes. Le vilain petit canard était en fait un signe. Et on verra que les éclopées de la vie ont bien souvent une intelligence extraordinaire. Et je pense que vous en faites partie. Et il faut savoir aussi que le conte d'Andersen, le vilain petit canard, c'était au fond Andersen. Andersen, toute sa vie a été rejeté, a été battu par son père, a été rejeté par sa mère. Et il est devenu ce merveilleux conteur, Andersen. Et il est devenu ce merveilleux conteur. Et il est devenu ce merveilleux conteur. Et il est devenu ce merveilleux conteur. Et il est devenu ce merveilleux conteur.